Qu'avez-vous compris, vous, de ces expériences, de cette traversée, de ce partage aussi ? J'ai compris plusieurs leçons, en particulier je les cite, les leçons de Churchill. Ah bah oui, les cinq leçons de Churchill ? Oui, cinq leçons de Churchill. Allez, on y va. Elles sont excellentes, celles-là. Alors, il y a ne jamais céder à la déception, toujours monter plus haut. C'est ce que dit Malraux aussi, quand il y a mon ton d'un cran, qui est aussi une phrase que je cite. Bon, s'élever, ne jamais être méchant, ce n'est pas la peine, c'est du temps perdu, c'est une énergie dévastée. Travailler, bien sûr, et être joyeux, être heureux, chanter. Il dit, il faut chanter, il faut avoir de la musique dans la tête. Et effectivement, moi, j'ai tout le temps de la musique dans la tête. Je chante tout le temps une chanson. Vous chantez tout le temps une chanson ? Ah oui, très très souvent. Et qu'est-ce que vous chantez, par exemple ? Mais en ce moment, je chante une très belle chanson de Chris Christopherson, qui s'appelle Me and Bobby McGee, que vous connaissez, mesdames. Ça fait comment, ça, Me and Bobby McGee ? C'est notre jeunesse. Je n'arrive pas à la chanter. Vous chantez tous les jours. Oui, mais quand même, je chantez ici, je chante tellement faux. Busted down in Baton Rouge, waiting for a train. Et alors, il raconte... Il ne chante pas si faux, Philippe Lambrou. Accompagné de Bobby McGee. Et il y a cette phrase géniale. Christopherson, c'est un très 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 bon écrivain, parce que ces paroliers-là, ces chanteurs, ils écrivent. Ce sont des poèmes, ce qu'ils écrivent. Il ne faut pas minimiser la chanson. C'est énorme, la chanson. L'importance de la chanson dans toutes nos vies. C'est pour ça qu'à la fin du bouquin, vous l'avez remarqué, il y a une playlist. La playlist de Philippe Lambrou. Il y a une quoi ? Des chansons à texte. Oui, mais il y a aussi des chansons à cri, des chansons un peu cinglées, un peu folles. Bon, bref. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Freedom is another word for nothing left to lose ». Ce qui veut dire « La liberté n'est jamais qu'un mot pour dire qu'il n'y a rien à perdre ». Christopherson. Avez-vous, Philippe Lambrou, détruit toute part de comédie ? Je vous pose la question, parce que l'un des passages, je trouve, je parle sous le contrôle d'Annie Cogent et de Laura Adler, les plus passionnants de ce livre, c'est ce moment où vous dites « Il faudra y aller ». C'est-à-dire qu'à un moment, l'intelligence, c'est pas seulement l'esprit de synthèse, c'est aussi la destruction de la comédie. Ben oui, c'est la fameuse phrase de Malraux, c'était que Roger Stéphane citait. Je l'ai trouvé dans les bouquins de Stéphane, qui était un très grand journaliste, un très grand écrivain, un homme courageux et libre. Et il avait rencontré Malraux qui lui avait dit « L'intelligence, c'est l'esprit de synthèse, le jugement hypothétique et la destruction de la comédie ». Et ça, c'est une formule extraordinaire. Il faut effectivement détruire la comédie. Et je pense que la vie, le vieillissement, cher Laure, vous permet la destruction de cette comédie. Vous êtes enfin vous-même. – Qu'est-ce que c'était la comédie labraux ? – Ce que je vous ai raconté, je me la jouais. Mais c'était peut-être aussi pour dissimuler mes craintes, ma vraie pudeur, ma vraie timidité. J'avais mis un masque, on en porte tous malheureusement, mais ça c'était le vrai masque, le masque de l'insolence. J'ai des amis qui me disent « Mais t'as oublié comment t'étais ? » « T'as oublié quand tu mettais les pieds sur la table, l'uro et t'es là, le cigare au bec, tu jouais à l'américain ». Oui, j'ai beaucoup joué la comédie, mais petit à petit, les épreuves, les rencontres, les lectures, les mentors. Moi, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de mentors. Les leçons du père et de la mère. La littérature ? La littérature, la vie, m'ont permis de détruire cette comédie. Je pense qu'aujourd'hui, je suis parvenu à la détruire, oui. Je vous inspire, Laura de l'air, cette... Qu'en pensez-vous en me regardant avec votre air aussi sévère ? Non, non, pas du tout. J'ai beaucoup aimé votre livre. Parce qu'il donne l'impression, c'est pas seulement parce qu'il y a le mot rivière dans le titre, mais c'est un bain de jouvence. On a l'impression qu'on a plus de force, on a plus d'énergie à vous écouter dans ce qui ne sont pas des leçons, mais ce qui sont des chemins et presque même des cheminements intérieurs. Vous ne nous faites pas la morale, mais vous nous indiquez là où il ne faut pas aller. Vous dites, attention, foin de la nostalgie, ce n'était pas mieux avant. Maintenant, ce qui est bien, c'est le présent. Il faut le vivre au maximum, ce présent. Il faut se projeter dans l'avenir. Vous avez une phrase dans votre livre qui dit ça aussi. Ben oui, on se ressemble. Peut-être, peut-être, oui, oui. Peut-être. En fait, prenez la vie et petite dose, vous citez. Ne regardez jamais plus loin que le déjeuner ou le dîner. Et toute cette histoire d'apparence dont parle si bien Philippe Labreau à l'intérieur de son livre, en faisant un peu une sorte d'autocritique, comme d'ailleurs l'avait fait Edgar Morin il y a maintenant plus de 50 ans quand il avait été embrigadé dans le Parti communiste et qu'il avait eu le courage en tant qu'intellectuel français le premier à dire et à écrire un livre qui s'appelait Autocritique en disant « Je me suis abusé moi-même. Je me suis construit une identité qui n'était pas la mienne. J'ai été abusé dans ma force de croyance et j'ai pensé que mes illusions correspondaient à la propagande idéologique que j'ai subie. » Il a fait ça avec beaucoup de courage. Vous, d'une certaine façon, par rapport à la vie, l'épaisseur de la vie, l'expérience de la vie, vous faites la même chose et vous nous indiquez là où il faut aller et là où il ne faut pas aller. Pas aller. Ce n'est plus la peine d'y aller. Sous-titrage ST' 501